waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur NyonceBan en dessous de cette vidéo c'est surtout s'abonner, abonnez-vous et attivez la cloche je souhaite à recevoir toutes les notifications sur la sortie de nos prochaines vidéos et en tout cas sur NyonceBan vous aurez aussi accès à notre page d'accueil où vous verrez 3 autres chaînes si vous n'êtes pas abonné là-bas abonnez-vous sur NyonceBan de NyonceBan3 et NyonceTV la disparition de ces stars que nous avons tous connu nous a permis de comprendre ou même de découvrir qu'il y a réellement une main obscure dans l'industrie de la Russie mais pour les soeurs c'est bien réel si vous ne le savez pas aujourd'hui vous devez savoir résoudre une main obscure se trouve sur les gens qui se trouvent à la télévision que nous appelons la plupart des temps nos stars et cette main là peut aussi le contrôler c'est à dire cette main là veut les utiliser comme des marionnettes ça veut dire que le marionnettiste est derrière cette main et il pilote les stars afin que les stars puissent tout simplement faire ce que elle a envie de faire ce que cette main a envie de faire dans ce marionnettiste là c'est une personne qui se trouve dans l'ombre une personne qui aime bien se cacher et qui n'aime pas être découverte elle ne veut pas qu'on sache qui elle est elle ne veut pas qu'on sache qui elle est elle aime se cacher et elle veut que personne ne sache réellement qui elle est c'est elle qui pilote tout le monde et quand une voix célébrité ou bien une star que vous voyez à la télévision fait une bêtise parce qu'on lui a demandé de le monde de l'esprit de faire un truc tout le monde va se mettre à citer cette star c'est cette main qui est derrière elle qui lui met la pression là elle demande de faire ce qu'elle vient de faire mais la plupart des temps les gens ignorent l'existence de cette main les gens ignorent que dans l'industrie de la musique aujourd'hui il y a l'occultisme l'occultisme je veux savoir le satanisme le satanisme les gens sont pilotis par des sectes des sectes très 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 puissants des gens qui sont riches qui ont le pouvoir quand même le pouvoir de vous mettre en contact avec d'autres personnes afin de vous élever ils ont le pouvoir de vous diminuer c'est à dire vous rabaisser et ils ont également le pouvoir de vous élever il peut faut en sorte que les gens vous aiment et il peut faut en sorte que les gens vous détestent par rapport à tout ce qu'ils vous racontent ici ces gens là ont des contacts partout ils ont des contacts partout et la plupart des temps c'est les membres de ces gens d'organisation là c'est des organisations secrètes ces personnes là viennent tout simplement approcher les nouvelles stars les nouvelles personnes qui ont du talent et elles cherchent à la persuader d'abord qu'elles sont que ces personnes ces derniers ces outils peuvent avoir confiance en elles et ces personnes là le promettent beaucoup de choses et déjà ces personnes là utilisent la ruse tout le moyen possible de persuasion pour amener ces jeunes stars là à devenir des membres oui des membres de leurs organisations ce qu'ils appellent même leur système est-ce que vous savez que ça existe ? t'as tué des lignes stars ? t'as tué ici ? avant de chicha des lignes stars ? regarde cette vidéo là d'abord écoute moi bien dans ce monde où nous sommes là il y a des gens qui sont déjà là eux leur travail c'est observer tout ce qui se passe dans tous les pays dans tous les pays du monde ils ont leurs représentants et eux ils veulent surtout contrôler le monde et diriger le monde comme ils le veulent ces gens là ils sont là qu'ils sont dans l'industrie du cinéma ? l'industrie du divertissement ? la musique ? mais l'industrie de la pornographie ? il y a quoi encore ? tout ce genre d'industrie ils sont là ils sont présents et ils pilotent les jeunes ils amènent les jeunes à faire n'importe quoi et ce qui est mauvais c'est qu'ils blaguent la plupart des gens ces jeunes stars ils les blaguent ils les blaguent ils les disent nous allons te rendre riche riche et célèbre tu vas rencontrer deux stars comme toi et puis nous sommes sûrs que tu vas aimer ça nous allons te rendre puissant il vaut même t'impressionner tu vas te rendre plus puissant que tous tes amis surtout dans le milieu toi tu veux impressionner tes gars toi tu veux être le numéro 1 c'est désir d'être le numéro 1 là si vous ne savez pas c'est même ce désir là qui va vous conduire dans la merde c'est toi ton désir ton désir profond c'est-à-dire ce qui te saute dans la tête tout de suite c'est désir le numéro 1 d'être plus grand que de merckx jackson qui risque de passer parce que merckx jackson où on compte tu veux c'est passé là où merckx jackson est passé voilà là c'est plus facile à comprendre il faut qu'on se comprenne bien ça veut dire que toi si tu veux être plus fort que merckx jackson tu vas falloir faire des sacrifices terribles pour pouvoir dépasser son niveau pour pouvoir avoir le niveau que lui il a eu là ce n'était pas seulement le don qu'il avait il fallait aussi entrer dans l'équipe dans l'équipe dans leur groupe dans l'équipe dans leur groupe dans leur travail c'est de vous permettre d'avoir des contacts mais en retour vous allez leur offrir quelque chose qui va vous faire perdre votre bonheur une chose quand vous faites être votre joie vous allez leur offrir votre âme et d'autres sacrifices qui vont venir mais vous ne vous diront pas totalement les termes du contrat sinon ils vous disent carrément tous les termes du contrat vous savez que vous avez des problèmes par exemple ils vont pas vous dire que vous irez en enfer si vous acceptez le contrat et c'est là nous allons vous demander de faire vous mettre très attention à ne pas signer n'importe quoi et n'importe où toi tu chantes je veux aussi voici un label qui t'approche une maison de production qui vient vers toi un producteur qui vient vers toi surtout les maisons de production faites attention dès que tu arrives et que toi tu veux signer avec eux et toi t'es chaud ça t'as jamais vu tu n'as jamais eu telle opportunité pour toi c'est une bonne affaire pour toi c'est une bonne chose parce que ça va te lancer encore ça tu es étonnement tu es international tu vas être connu tu fais être en haut en haut et toi tu vas aller là-bas pour signer avec la maison de production c'est que tu ne sais pas que souvent voilà dans les pactes dans les courses là-bas il y a certains pactes que les gens signent les gens signent des pactes après certaines maisons de production c'est-à-dire que eux ils avaient certains labels mais ils avaient dit qu'eux viennent et dès qu'ils arrivent comme ça ils les voyaient ils disent que j'ai signé un contrat pour tel nombre d'années avec telle maison comme ceci comme cela en dessous aussi d'après les témoignages d'autres chanteurs ils nous disent qu'il y a des pactes qui sont signés aussi qui font souvent même appel aux démons ça dit ils appellent les démons pour les aider à chanter on voit les gens les amoureux et à un moment donné vous pouvez voir que quand ils duent dans la chose leurs yeux se transforment leurs yeux se transforment leurs yeux se transforment c'est comme si un humain commence à avoir des yeux de chat c'est exactement ça et ceux qui connaissent ceci peuvent immédiatement savoir si cette personne qui était tout déchetée devant vous a vendu son âme ou pas cette personne peut vous dire ouvertement qu'elle a vendu son âme comme la plupart des artistes célèbres qu'on voit souvent aux états unis eux ne manquent pas de se confesser ici comme les gens ne comprennent pas comme les gens ne savent rien de tout ça donc eux ils se disent de toute façon même si je leur dis que j'ai dû les envoûter pour pouvoir être où je suis ils ne vont pas me croire donc je dis ça comme ça s'ils m'ont cru tant mieux ils ne m'ont pas cru bon c'est qu'est-ce que c'était l'investissement pour toutes les autres personnes qui veulent être comme moi qui veulent chanter comme moi qui veulent faire ce qu'ils ont dû faire il y a un pacte à signer il y a un prix à payer on ne peut pas aimer quand vous arrivez ils vous disent oh ici on ne peut pas casser on ne peut pas faire d'ombilettes sans casser les oeufs donc quand vous allez casser les oeufs ça veut dire que c'est un sacrifice quoi vous allez sacrifier premier oeuf cassé un sacrifice une personne décédée deuxième oeuf cassé deuxième sacrifice deuxième personne décédée et même ce qui est triste c'est quand vous allez arriver dans les games quand vous voulez remplir votre conseil même faire sortir votre album Dieu sait ce que vous allez faire pour pouvoir atteindre vos objectifs mais nous allons vous parler des choses qui sont visibles vous pouvez voir que souvent on voit des artistes eux tout le temps qu'ils doivent faire sortir d'album c'est là ils se bagagrent ou bien ils créent des troubles quand vous voyez ça qu'est-ce que vous dites vous dites ce gars il cherche le buzz parce que lui il cherche à faire sortir son album c'est juste ça c'est juste ce que vous voyez à la surface c'est juste ce que vous pouvez voir en dessous là il y a un vrai travail mystique qui a été fait une préparation un vrai travail terrible qui a été fait juste en dessous vous pouvez juste voir ces gens l'intérêt de faire des clashs c'est clair et se clash oui effectivement il s'attaque parce que le milieu c'est un combat aussi entre eux il doit se combattre pour pouvoir être le numéro 1 et celui-là même qui est le plus fort c'est celui-là même qui a fait plus de sacrifices à cause du lien qui les lie à satan les gens sont liés à satan et vous les voyez dans les langues du niveau des enviés parce que ces personnes sont célèbres et que partout où elles passent elles sont bien accueillies ça ce n'est rien dis à ton ami qui a écouté ça ce n'est rien dis à ton ami qui a écouté ça ce n'est rien ça ce n'est rien mais les belles voitures les voitures de luxe dans 20 ans ça ne servira à rien ça ce serait bien passé ça ce n'est rien c'est tout sauf quelque chose et vous allez les voir se faire des classes ah toi 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 tu m'énerves toi tu es comme ceci même ils peuvent même aller jusqu'au bagarre dans les games quand ils font les pas avec le diable ils se rencontrent à un moment donné avec lui et le diable leur donne des instructions sur comment il doit se comporter comment il doit faire déjà quand ils signent les pas avec le diable ils perdent toute valeur morale tout ce qui est bon il détruit ça est-ce que normalement un homme doit avoir le sexe sans qu'il soit marié mais bien sûr que non ce n'est pas possible mais le diable a demandé de chanter des chansons où on parle du sexe on demande aux jeunes d'aller coucher avec les femmes on demande aux jeunes d'aller coucher avec les femmes et de créer des danses qui vont avec de sorte que les gens dansent la danse font la même chose pour que eux ils puissent être maudits parce que Dieu n'aime pas ça du tout quand les gens se compotent ici Dieu n'aime pas ça ça dit la malédiction sur soi et ils vont maintenant faire des clips ils vont mettre des scènes des femmes des femmes qui moutent ses fesses ou bien un homme qui a tenté de coucher sur un lit il est sur un lit couché et il y a trois filles autour de lui il s'élève au milieu des trois filles il peut toucher la soutien-gorge les gens pour dire que lui il a fini avec les trois filles que ce sont des messages qui sont là un artiste qui a avancé son âme mondiale présent des signes plein de signes ce sont des signes qui peuvent être visibles que nous sommes en train de vous montrer ne vous dira jamais qu'il appartient son âme mondiale où il appartient à un groupe de ritualistes sinon ils vont le tuer tout de suite ils vont provoquer même sa fin donc il va vous cacher ça mais il va vous donner des signes on peut vous dire que les gens me combattent ils se sont mis contre moi ils cherchent sa métier et ces personnes-là vous allez penser que ces personnes-là sont forcément ses collègues mais ses collègues sont contre lui il faut être dans le game là si le diable cherche à vous faire descendre là parce que vous ne plus respectez les règles de son contrat ce qu'il va faire c'est qu'il va utiliser vos collègues vos collègues pour vous faire la guerre ils peuvent même aller faire des premiers métiers qu'on trouve ils peuvent même aller ils vont se mettre même ensemble pour trouver vous allez sortir vous allez vous sortir seul à un moment donné alors ils étaient avec vous les seules personnes à vous suivre là ce sont vos vrais stars vos vrais fans plutôt vos vrais fans mais à un moment donné vers la fin quand ça va se classifier parce que vous ne voulez pas vous voulez le contraire alors que le diable à la fin vos vrais fans vont se diviser en 2 après vont se diviser en 3 vont même commencer à vous insuter vont dire que vous commencez à acheter mal on va avoir envie d'apprécier c'est le diable qui fait ça c'est le diable qui fait ça c'est le diable qui fait ça donc les signes que nous sommes en train de vous donner là ça aussi ça fait partie tout ce qu'il a dit c'est pas ça sur le moment là par rapport à ces stars là que nous venons de perdre là que ça vous amène à réfléchir aussi c'est ça que les autres artistes là ils jouent les yeux aussi parce que là tout arrive si tu es dans le game donc tout arrive ils vont même te dire tu as vu c'est ça les parties tu as vu ce qu'on a fait est-ce que ça allait quelque part donc toi aussi si tu fais pas tu fais tu fais pas attention tu risques de subir la même chose si vous ne vous levez pas vous êtes assis dessus là ça va vous arriver aussi si nous faisons ça vous ouvrez les yeux pour que vous compreniez ce qu'il s'est passé les têtes de mort les têtes de mort une star qui chante qui fait des clics vous voyez les têtes de mort par ci et les têtes de mort par là maintenant c'est qu'il y a la mode là ce sont des grosses bagues pleins de bagues qu'on fait les têtes de mort il y a des bagues là qui a quelque chose ce sont des bagues qui sont travaillées parce que quand il va s'il y a bon je vais lui mettre une bague juste là comme ça rien quand quelqu'un met une bague sur son doigt une bague avec les têtes de mort ou bien une bague travaillée par un fétiche ou bien un homme mystique si cette personne fait son doigt comme ça sur les gens ce signe d'apparaissance où se trouve ce doigt là où se trouve cette bague là c'est que cette personne là va lancer un sort sur quelqu'un du genre on vous lance des sorts comme ce que vous voyez dans les films de magie il y a une sorcellerie vous avez regardé même Harry Potter d'ailleurs il sortait des jeux il sortait des fois de tourner même le film d'Harry Potter là même plus que lui-même oui donc c'est ce qui va se passer c'est ce qui va se passer c'est le film d'Harry Potter là qui vont jouer quoi mais le problème c'est que c'est réel ça a vraiment des effets c'est réel et ça a vraiment des effets est-ce que vous comprenez je vais vous dire je vais vous dire un truc je vais vraiment vous dire un truc les bagues que vous voyez les gens portent les bagues là si vous êtes intelligent ne portez pas ces bagues de moi là aussi sinon l'esprit que derrière ces bagues de moi ceux-là même qui ont les démons même qui sont derrière ça ils vont vous prendre aussi ils vont vous prendre avec eux eux ils aiment prendre les âmes des gens ils vont pas aller à l'enfer les démons vont pas aller à l'enfer c'est que les gens vous les suivre c'est ce que le gars dit le gars dit que si lui il meurt il meurt avec tout le monde en même temps les gens si lui tombe lui tombe avec tout le monde donc les bagues vous voyez avec elles des bois dessus si vous pensez que c'est juste de la blague si c'est tout juste pour le fun juste pour s'habiller vous serez surpris un jour de voir un démon de revoir porte pour vous dire il y a quelque chose sur toi qui m'a parti il faut me donner sinon il y aura des problèmes avec moi parce que ça a parti un démon et maintenant je vais vous dire vous allez maintenant voir des signes avec les doigts avec les doigts la main n'importe comment vous les voyez déjà je dis bien vous les voyez déjà au frère si tu ne vois pas ça il faut me dire si tu ne vois pas tout ceci il faut me dire dis le moi en même temps dis le moi c'est le signe que les gens font avec les doigts les doigts les gens se saluent avec des signes toi que tu connais dans l'église il y en a même trop il faut des signes avec les doigts il y a un doigt qui descend il y a l'autre doigt comme ça il y a un doigt comme ci il y a l'autre doigt comme cela et puis toi tu regardes ça tu te dis ah le gars là même là qu'est ce que tu as parlé il joue avec notre esprit bien pourquoi il nous amène ici pourquoi il nous amène là pourquoi il nous amène comme ça pourquoi il nous amène comme ceci ce sont des signes d'appartenance au groupe satanique au groupe satanique pour être plus clair ce sont les sites d'appartenance au diable c'est-à-dire ce sont des signes qui sont là pour montrer que eux ils appartiennent à un gang un groupe d'occultistes bien spécifiques bien déterminé c'est-à-dire chacun a son goût et puis chacun a son signe s'ils représentent les mêmes signes comme ce qu'on appelle la main cornue va sur google faut taper la main cornue tu vas voir comme la main cornue là ça c'est un signe qui représente le conne de parfumé parfumé c'est peut-être des mots que ceux qui sont dans l'industrie de l'Amérique ceux qui chantent là ils adorent beaucoup ce démon là parce que il faut l'adorer c'est même avec lui que certaines personnes qui réussissent dans l'industrie de la musique ou bien du cinéma il faut même faire des pactes afin de pouvoir avoir du succès ça veut dire toi tu vas avoir du succès il faut forcément faire un pacte avec un démon si tu fais un pacte avec le démon ah tu vas te dire mais moi j'ai le talent je sais chanter mais je fais un pacte avec le démon c'est pourquoi mes frères nous allons vous dire dans le milieu il faut passer par des trucs pour pouvoir penser et être au sommet comme ceux-là même que tu vois même toujours à ta télévision en fait leur publicité matin midi soir il faut partir il faut entrer dans leur groupe dans un game il faut faire des pactes des alliances avec des gens qui sont dans le même groupe qui sont là-bas mais ils t'ont précédé et les gens là ce sont des occultistes ce sont des occultistes c'est-à-dire que c'est nous qui dirige le game là où toi tu vas entrer là eux là ils sont très avancés dans le satanisme et puis ils sont là ils connaissent bien le game ils connaissent bien le game et il faut terminer à faire des pactes avec ce démon là moi ce qui me fait mal c'est que souvent je suis tout de suite aujourd'hui ce jeu n'a me tour ce jeu n'a me tour ce jeu n'a me tour l'artiste me tour comme ça il me tour je suis même pas content de ça c'est pourquoi je prépare déjà l'esprit des gens à comprendre ça peut-être toi tu t'intéresses tu veux entrer dans le game tu veux être célèbre connu dans les disciples de la musique mais nous allons te dire qu'il y a un truc il y a une porte il y a une porte quand tu ouvres cette porte là tu ne fais plus ma charrière d'un sinon le seul chemin de retour soit c'est la folie ou la mort c'est rien c'est vrai c'est vrai c'est même plus vrai que vrai je veux vous dire je veux vous le dire ça existe c'est bien réel et quand vous entrez dans le game vous serez obligé de représenter des signes comme on vous l'a dit et quand vous représentez tous ces signes là ces signes là sont aussi pour saluer tous ceux qui sont dans le même game comme vous ça veut dire quoi ? pourquoi tu fais ce type clip ? tu veux que ton clip marche ? ça appartient à la coupe de satanistes pour que ton clip marche il faut que tu tu fais tu montres tu mettes dans le clip des symboles occultes tout ce qui est mauvais juste pour salir la valeur morale juste pour salir ce qui est bon c'est à dire il faut que tu combattes bien la parole de dieu dans ton clip au travers des femmes nues que tu vas voir des paroles maudites comme des écartations parce que dans les chansons il y a des écartations dans les chansons il y en a tout ça et puis je veux aussi mettre des saluts sataniques les saluts sataniques ce sont les salutations ils font un peu les tics ils font les doigts genre ça par exemple c'est la pelle vous avez dit que c'est la pelle mais tout ça ça fait partie du coup il y a plein je veux pas répéter je veux pas répéter aujourd'hui mais allez vous voir vous allez voir dans le clip et quand ils mettent des saluts sataniques dans le clip tous ceux qui sont satanistes dans le monde tous ceux qui sont les sorciers de le monde eux automatiquement ils se retrouvent dans le clip et ils disent ah ce gars là c'est notre frère c'est notre frère nous devons le soutenir nous devons le soutenir c'est là il faut te soutenir tu arrives même dans un endroit et toi tu veux juste qu'on joue ta musique c'est vraiment pas de te fatiguer parce que tu appartiens déjà à la club donc ils vont te dire oh viens 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 tu sais nous sommes des frères tu sais aujourd'hui nous sommes amis tu sais aujourd'hui nous on se connait donc tu sais il n'y a pas de problème la porte est ouverte tu peux entrer comme tu veux nous sommes en famille qu'est ce que tu veux qu'on joue même si dans ta chanson tu parles mal de femmes eux ils vont même chanter la chanson et ils vont dire oh c'est juste pour rigoler c'est juste pour rigoler là ils vont te soutenir hé mais le jour où tu vas désirer sortir de là ils vont tous se mettre ensemble ils disent que toi tu chantes n'importe quoi et tu chantes tu parles mal de femmes comment est-ce qu'on peut je vais t'amuser dans notre dans notre dans notre téléphone ici suite à tu as pas mal de femmes c'est pas normal parce que tu as décidé de sortir de la jam ça arrive à pleins des stades ici parce que là au contraire là souvent ils doivent les renouveler mais pourquoi les renouveler ils les renouvelent au prix le plus fort tuer quelqu'un tu as renouvelé ton âme un moment donné tu es renouvelé au contraire on va te demander de tu sacrifier quelqu'un en ce moment de temps tu as commencé à avoir des enfants et tu as commencé à aimer tes enfants pourquoi tu aimer tes enfants tu as demandé de tuer ton enfant et il faut te demander de tuer la personne que tu aimes le plus ça risque même d'être ta fille tu as donné ton dernier enfant ta fille qui fait ta joie parce que dans le milieu tu n'as pas la joie de ce que tu as fait mais ta fille que tu vas t'amuser ta fille et ta femme tu donnes la joie on va te demander de prendre ce type là tu vas refuser c'est d'abord que tu vas te fermer les portes tu vas te fermer les portes tu vas te fermer les portes tu mets des bâtons dans la roue utilisez tes amis contre toi tu vas être seul tes fans vont se diviser en deux parce que ce que vont commencer à dire chez toi tu vas pas même tu seras même dépassé j'ai dit mais ah mes fans qui m'aimés voici comment ils me traitent aujourd'hui ah ah où sont mes passés mes vrais fans hum c'est dommage il y a plein de personnes dans le milieu qui ont du mal à supporter tout ça et ces personnes à peine de la drogue elles boivent beaucoup on ne sait pas pourquoi elles boivent beaucoup elles passent tout le temps à avaler des pilules pour dormir parce que c'est une condition dure c'est difficile à supporter c'est difficile à supporter voici ce qu'est derrière les pâtes avec le diable du sud la musique nous utilisons du sud la musique et ce qui s'est passé avec cette star là que nous venons de voir nous amène à bien parler de ça mais avec plusieurs forces et de puissances pour vous dire voici ce qui s'est passé cette star là a aimé, a commencé à aimer sa famille, sa famille, sa vie, son enfant surtout son bébé son nouveau-né là et on l'a demandé de faire un sacrifice sans doute c'est son nouveau-né là qui est visé parce qu'il devait renouveler ça il devait renouveler et pas seulement ça il doit toujours continuer à aimer tout ses fins à la vie des débouches vous connaissez ce qu'on appelle la vie des débouches ? ne m'arrive pas à la suivre il faut que j'arrête et tu vas la laisser voir va boire tu dois profiter de la vie tu es encore jeune va boire boire tout ce que tu veux danse comme moi or les danses que j'ai souhaité de fabriquer sont les danses maudites parce que ça vient directement d'aider moi et quand tu danses les danses ils dansent comme le diable il y a une danses que les gens dansent en faisant un glissement un glissement eux ils glissent en en arrière c'est-à-dire qu'il prend son pied là comme ça et puis plus comme ça on en a derrière comme ça il y a un homme il y a une personne une personne qui allait dans le monde en enfer là-bas elle a eu une vision où elle s'est retrouvée en enfer et dès qu'elle est arrivée en enfer là-bas elle a vu des gens des gens être perdus ces gens là étaient tellement perdus ils étaient passés même que les démons se rejouissaient même parce que les démons se disent voici les gens on les a gagnés on a gagné leurs âmes et ils sont ici et les démons oui et les démons pour se rejouir là eux ils dansent de cette façon là ils dansent en allant en arrière ce qu'on appelle glissémo pour aller en arrière et crise comme ça pour aller en arrière et toum toum une danse obligatée qui s'est fait connaître bah elle a dit c'est là qu'il n'y a plus qui a décédé là voilà j'avais dit que ce n'est pas tout le temps ce que vous voyez sur cette télé il faut danser ce n'est pas tout le temps ce que vous voyez là qu'il faut danser il y a une danse que les gens aiment beaucoup danser genre comme si vous avez un bout de boucher à l'autre ou pas en même temps tout le monde danse tout le monde danse tout le monde danse toi même tu sais ce que j'ai déjà fait aujourd'hui mais tu fais comme si tu dis si si tu ne le sais pas tu fais comme si tu ne le sais pas les alties sont obligées de faire le truc comme ça ils sont obligées de faire le truc comme ça ils sont obligés de publier le royaume du satan Le royaume du diable, que le diable gagne plus de terrain, il gagne beaucoup d'art, mais ce sont les fans qui sont sacrifiés, les fans qui sont donnés à sacrifiés. Tous ceux qui vont se réveiller seront délivrés. Tout le temps qu'on a compris ce message, tu commences à me voir, c'est bien. On t'a donné les signes, on t'a parlé du thème de la chanson, le sexe, l'argent, la violence. On t'a aussi parlé des symboles occultes. Les symboles occultes que tu peux voir, comme les têtes de mort, les bagues magiques, les bagues, les têtes de mort, tout ça. Il ne faut pas négliger ça. Sur la ta vie, elle est en danger. Il y a aussi les saluts sataniques, les signes qui représentent avec le doigt, les mains. Tout ça, prends ça en compte, que ça te réveille l'esprit. Dans un moment là, non, non, bon, pas refusément, mais nos parents, il y a quelques années, peut-être il y a 20 ans, il y a 30 ans, que là, avant de toucher une fameuse voie à son pied, il va courir, il va à l'enfance, la vie de la France, de Paris, il va courir, aller aux Etats-Unis, les Etats-Unis, il va revenir, sa voiture, il y a des pays, il court, il sera bien fatigué, après avoir fait cette tour là, c'est là maintenant, il m'a dit, c'est pas la parole de la fille, il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, c'est joli. Deux points d'autre fille, parce que c'est dur pour avoir ça. Moi, aujourd'hui, ça doit être facile, à cause du diaf que tu es travaillé avec Insta. Abonnez-vous, à t'invite la coche, ne m'occupe pas, à la prochaine vidéo.